Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo blabla Donc aujourd'hui je reviens pour vous évoquer mes souhaits de Noël donc ce que j'aimerais tout simplement recevoir à Noël bien entendu je sais que je n'aurai pas tout, que je ne vais pas tout avoir et c'est bien évidemment normal puisque je veux pas mal de choses j'espère que cette vidéo va en plus de ça vous donner encore de nouvelles idées et on va commencer tout de suite avec le premier article qui est pas des moindres donc puisque c'est le plus cher de ma liste c'est un iMac, n'importe lequel, un iMac ou un ordinateur Apple tout simplement voilà j'en veux un depuis un bail, vous le savez maintenant c'est un ordinateur vraiment que j'aime trop 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 j'ai eu l'occasion de m'en servir plusieurs fois via des amis ou de la famille qui en possèdent un et j'adore tellement le processus, en plus de ça dessus il y a le logiciel de vidéo iMac et Final Cut Pro aussi il me semble, enfin je ne sais pas du tout enfin je ne m'y connais pas trop puisque je n'en ai pas mais en tout cas je sais qu'iMovie c'est gratuit sur Mac et c'est vraiment vraiment un ordi que j'aimerais justement pour le logiciel de montage qui est vachement cool et pas si dur à comprendre bien sûr c'est un ordinateur qui peut avoir tous les mérites du monde on peut l'aimer pour tout mais il coûte hyper cher, il coûte plus de 1000€ voire 1500€ facile donc c'est clairement abusé de mettre autant pour un ordinateur j'en suis consciente, c'est bien pour ça que je m'institue pour Noël mais je sais que sinon de toute façon je vais économiser pour m'en acheter un ensuite la deuxième chose que j'aimerais c'est bien sûr un iPhone 5C ou 5S ou 6 voilà parce que, alors je vais vous montrer mon téléphone que vous rigoliez un peu voilà mon téléphone, donc je pense que ça peut se comprendre que j'ai envie de changer donc bien sûr je pourrais prendre un Samsung ou un téléphone moins cher tout simplement mais je n'ai pas envie parce que je n'aime pas Android je suis une Apple addict, j'ai qu'un iPod Touch Android c'est quand même mieux que Processor Blackberry je ne sais même pas c'est quoi qui fonctionne avec ça mais ce téléphone est une vraie donc bien sûr voilà j'aimerais un iPhone comme tout, voilà je suis un mouton je suis tout le monde mais c'est vraiment au delà de ça c'est que j'adore, j'adore Apple pour leur packaging comme pour leur fonctionnalité tout simplement donc un téléphone ce ne serait vraiment pas de refus mais encore une fois ça attendra l'ordinateur est plus important que le téléphone selon moi et selon mon usage personnel en tout cas ensuite j'aimerais recevoir un micro appareil photo parce que là je m'efforce limite je crie dans ma chambre mais je m'efforce de parler hyper fort parce que je ne sais pas si c'est moi qui ne parle pas fort ou si c'est le Nikon que j'ai qui est un son, une qualité de son vraiment médiocre mais le son est vraiment nul genre quand je vois sur mon, je ne sais pas si vous connaissez les logiciels de montage mais en fait vous avez la bande son et la bande vidéo et la bande son en fait c'est des, je ne sais plus comment on appelle ça mais vous voyez c'est des petits bâtons au lieu d'être grand comme quand vous mettez une musique par exemple parce que le son est très très bon donc c'est, on voit beaucoup de bâtons bleus comme ça enfin voilà et moi c'est des tout petits bâtons comme ça parce que le son est vraiment vraiment médiocre donc j'en ai marre voilà je fais des efforts mais ça ne change rien donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse ensuite la seconde chose que je veux c'est un objectif d'appareil photo puisque je filme en fait avec l'objectif qui est vendu avec tout type de reflex donc c'est le 18mm, 18-55mm comme vous pouvez constater c'est quand même une bonne qualité mais moi j'aimerais bien avoir une qualité en fait qui floute le fond voilà que vous voyez juste des espèces de tâches et tout le truc que j'aimerais vraiment 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 beaucoup aussi c'est que quand on approche un article et bien ça fasse la macro mais bon ça je ne pense pas que c'est possible même si on achète un objectif je ne pense pas donc à voir mais un objectif d'appareil photo c'est vraiment quelque chose que je veux dans lequel je vais investir si je n'en ai pas à Noël tout simplement donc en sachant que moi j'ai un appareil Nikon donc tous les objectifs ne vont pas sur les produits Nikon il n'y a que ceux de chez Nikon forcément les Sigma et les Thomson il me semble donc si vous connaissez un bon objectif d'appareil photo qui corresponde à ce que je veux en fait donc à faire du flou derrière donc de la macro ou du focus je ne sais pas comment ça s'appelle mais voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'ensuite je sache où me diriger si je veux acheter un objectif d'appareil photo tout simplement ensuite la seconde chose que j'aimerais bien avoir mais c'est vraiment bien avoir au summum j'aimerais bien avoir ça mais c'est pas le truc qui est en haut de ma wishlist là je vous ai classé ça vraiment par ordre de prix et non pas par ordre de... d'intensité de vœux ou je ne sais pas trop comment dire ça enfin je pense que vous m'avez comprise c'est tout simplement un lisseur de la marque GHD et je précise bien GHD je ne veux pas un autre lisseur d'une autre marque parce que j'en ai testé 3, 2, 3 dans ma vie je ne sais plus bref et j'ai toujours toujours été déçue et j'en ai juste ma claque de voir tout le temps des lisseurs GHD sur Youtube qui marchent trop bien voilà j'ai vraiment envie en tout cas d'avoir un lisseur mais comme je vous ai dit c'est vraiment... c'est la dernière chose que j'achèterais j'ai d'autres priorités ensuite j'ai une palette Marc Jacobs qui coûte 53 euros je crois qu'il y a 9 parts et elles sont vraiment divines ce sont des palettes qui me tentent leur pigmentation est juste dingue et j'aimerais vraiment recevoir une ensuite il y a le rouge à lèvres de chez MAC le Diva voilà c'est beaucoup plus foncé que celui que je porte actuellement et c'est vraiment une couleur bourgogne en fait très très jolie mais ça coûte 18,50 euros donc voilà il faut vraiment réfléchir avant d'investir dans un rouge à lèvres de ce prix là en tout cas mais c'est vraiment une couleur que je veux depuis 3 mois donc bon j'aimerais bien recevoir ça ensuite c'est encore obsolète enfin c'est pas quelque chose que je vais m'acheter demain mais c'est le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent qui me tente vraiment beaucoup mais ça coûte 45 euros et encore une fois j'aimerais beaucoup le recevoir mais c'est pas prioritaire ensuite j'aimerais beaucoup aussi une brosse Clarisonic j'en ai entendu beaucoup de bien et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour bien nettoyer son visage et désobstruer les pores je crois qu'on dit ça comme ça donc j'aimerais bien cette brosse là mais encore une fois c'est un produit qui coûte cher autour des 100 euros et voilà ça fait un petit peu mal au coeur j'aimerais bien aussi le protecteur de chaleur de la marque Trèssemé donc il coûte pas si cher que ça mais si j'ai un lisseur enfin j'en ai un chez moi mais je me délisse presque jamais donc ça servira à rien d'investir là dedans mais si j'ai un lisseur GHD j'achèterai le spray protecteur de chaleur de chez Trèssemé j'en ai entendu beaucoup de bien et pour moi c'est très important parce qu'après nos cheveux sont complètement abîmés à cause de la chaleur et c'est pas quelque chose que je leur souhaite en tout cas et pour finir j'aimerais recevoir un brûleur tartelette pardon donc vous mettez en fait une bougie en dessous du petit meuble on va dire enfin du petit objet vous mettez votre tartelette au dessus et ça va faire fondre la cire donc c'est tout simplement un espèce de socle pour faire fondre ce type ce type de bougie et j'en ai une et je compte en acheter plusieurs parce que ça sent vachement fort et c'est vraiment d'une très très bonne qualité et pour aller avec j'aimerais le je crois que c'est un brûleur gazinière enfin je sais pas trop comment ça s'appelle mais c'est en fait on s'en sert en fait pour allumer les gazinières et on s'en sert du coup maintenant aussi pour allumer les bougies donc c'est comme un pistolet là vous appuyez sur la détente entre guillemets et il y a du feu qui sort enfin bref c'est beaucoup plus simple qu'avec une allumette puisqu'avec ce genre d'appareil là vous pouvez atteindre le fond de la bougie et que vous ne pouvez pas atteindre avec une allumette sinon vous vous brûlez donc voilà pour éviter de faire du gâchis j'aimerais bien recevoir ça tout simplement donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que les idées de cadeaux enfin j'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées de cadeaux moi c'est tout ce que j'aimerais recevoir à Noël bien sûr que je n'aurai pas la moitié et ça se trouve rien du tout de ce que j'ai marqué là peut-être et ce sera pas grave puisque c'est pas important voilà encore une fois c'est l'attention qui compte et ça me dérange pas du tout franchement je me laisse acheter avec le temps et comme ça je les apprécierai plus c'est bien ce qu'on dit plus on attend et plus on aime donc voilà c'est pas un problème c'est juste pour vous donner des idées et parce que moi c'est ce que j'aimerais avoir donc si jamais ma famille passe sur ma chaîne voit cette vidéo ça leur donnera peut-être des idées et voilà c'est tout encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter et à partager cette vidéo à rejoindre mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je ne sais pas